Je vais vous présenter comment ajouter des utilisateurs dans un cours, aussi la gestion des cours, comment les cours sont créés. Donc ici je suis à la page d'accueil d'un serveur test qui contient cinq cours. Donc pour ce qui est de la création des cours, on doit aller dans le panneau d'administration du site et on retrouvera un onglet cours qui mène à la gestion des cours. Donc on aperçoit les cours qui sont ici, puis c'est à cet endroit-ci qu'on peut créer les cours. Ce panneau est accessible par l'administrateur du serveur Moodle. Je reviens à ma page d'accueil et j'examine maintenant de quelle manière on peut ajouter des élèves dans un cours et comment aussi leur attribuer des clés. Donc ça c'est quelque chose qui peut parfois porter à confusion. Lorsqu'un utilisateur est inscrit à la base des utilisateurs Moodle, il a dans le fond accès aux cours disponibles selon certaines conditions. C'est ça qu'on va examiner présentement. Donc je vais accéder à mon cours ici puisque moi je suis l'administrateur, j'ai un accès total. Et je vais aller ici en cliquant sur l'engrenage, faire plus. Je vais aller voir c'est quoi les conditions d'accès à mon cours dans la section utilisateur. Donc ce sont ce qu'on appelle les méthodes d'inscription. Donc soit que manuellement on définit que tel ou tel utilisateur peut accéder au cours, mais c'est une tâche qui est évidemment difficile lorsqu'on a un grand nombre d'élèves. Soit qu'on laisse tout et chacun pouvoir s'y connecter. Donc l'activation de ce type d'accès, c'est en cliquant sur l'œil ici comme ici. Le fait qu'il ne soit pas visible, c'est donc dire que l'accès anonyme n'est pas permis. Et la méthode la plus couramment utilisée, c'est l'auto-inscription. Je vais l'activer ici et je vais aller vérifier les paramètres. Une clé d'inscription, c'est donné par l'enseignant en début d'année. Et ça permet ça pour chaque groupe qui possède sa propre clé. Ça permet aux élèves de se connecter puis de se trouver à être associé à tel ou tel groupe, de manière à ce que la gestion de l'enseignant soit plus facile. Ce qui est important de voir ici, c'est que le mécanisme d'auto-inscription possède une clé, mais ce n'est pas cette clé qu'on désire utiliser. En fait, on doit dire oui pour utiliser des clés pour chaque groupe. Et donc, pour chaque groupe, on devra les attribuer. Donc, c'est notre intervention ici en ce qui est trait à l'auto-inscription. Donc, j'enregistre les changements. Puis là, maintenant, je vais aller créer des groupes. Donc, la création de groupe, toujours dans le cours démo, doit se faire toujours dans la section des utilisateurs. Donc, plus, utilisateurs. Donc, dans le groupe, ici, je devrais trouver. C'est ça. Donc, par exemple, créer le groupe 1. Et ici, placer ma clé. Par exemple, clé. Ou quelque chose qui ne porte pas à confusion. ou accès, ou je ne sais pas, pause. Donc, une fois que cette clé, ah, ok, mes conditions de sécurité ne sont pas rencontrées. Donc, on va y aller pour quelque chose d'un petit peu plus complexe. Tirer 5 de piastres. Une majuscule, probablement. Et un, deux, trois, cas. Bon. Donc, c'est cette clé qui va donner l'accès à l'élève et qui va l'inscrire au groupe 01. Donc, à chaque fois qu'un élève se sera inscrit, vous verrez les membres ici, là, arriver. Donc, c'est comme ça que les enseignants réussissent à trier les élèves, leur donner l'accès, puis aussi le bon groupe. Voilà. Merci. Merci. Merci.